Y a-t-il un peuple corse ? Ce peuple corse a-t-il droit à la vie ? Le peuple corse, ces mots, source de tant de polémiques, prennent tout de suite leur sens. Il dit que lui, il se sent corse parce qu'il parle corse et de toute façon, en français, il a du mal à s'exprimer. Reconnaissance d'un peuple, cela comporte des conséquences. Liberté ! Liberté ! Liberté ! La constitution française est limpide à cet égard. Il ne peut y avoir qu'un seul peuple en France. A l'ouvrier de l'entrée, la corse, le peuple corse, sont un carrefour de leur histoire. Police et liberté ! Il faudrait redéfinir peut-être ce que peut être effectivement un peuple. L'examen approfondi de ce terme de peuple donnera lieu à des échanges politiques et philosophiques de très haute tenue, sans que l'on tombe, cela est assez exceptionnel, dans des polémiques stériles. Nous disons que ce peuple corse que nous reconnaissons, parce que nous en sommes, nous n'en sommes pas pu faire que cela, c'est ce qui nous distingue des nationalistes. Mais nous n'en sommes pas plus honteux non plus, c'est ce qui nous distingue des antinationalistes. Ne pas vouloir l'admettre, c'est falsifier totalement pour nous des siècles d'histoire. Nous sommes le peuple corse, héritier de ceux qui ont disparu tout au long des siècles, et responsable devant nos enfants. Nous nous reconnaissons comme peuple sur notre terre. Le gouvernement que j'ai constitué, lui, l'a fait. Mais il l'a fait en refusant de séparer le peuple corse du peuple français, et en réaffirmant l'appartenance de la Corse à la République française. Reconnaissance du peuple corse, oui, dans la mesure où il paraît que M. Mitterrand a rajouté après quelque chose, qui me semble bien compléter la première partie. Moi, c'est tout à fait ma vision des choses. En 88, l'Assemblée de Corse avait adopté un texte qui affirmait l'existence du peuple corse. Retour sur ces débats. Qualifié à l'époque de vote décisif, le 13 octobre 88, l'Assemblée fait valoir les droits du peuple corse. Les 44 conseillers qui ont voté pour applaudissent, le MRG qui a voté contre fait grise mine. La journée a été rude. Paul Jacobi aussi participe aux travaux. Il veut voter ce texte, mais il sera désavoué par son groupe. Finalement, sur ordre de François Jacobi, les dix conseillers radicaux votent en contre. Aussi, ne puis-je pas comprendre que tous ceux ici qui sont de cette opinion ne puissent pas admettre qu'on puisse ajouter le peuple corse, virgule, composante du peuple français ou composante de la nation française. À qui, à ce vote, Jean-Paul de Rocazer a guidera d'une main ferme les troupes de droite. Ce jour-là, anciens de la CFR et nationalistes ont fait un pas les uns vers les autres. L'atmosphère psychologique de l'Assemblée de Corse, lorsqu'elle a débattu de cette question, était plus tournée vers l'émotion que vers l'affrontement. L'atmosphère politique était en quelque sorte transcendée par la réflexion collective d'élus de Corse sur cette problématique. L'article 1er est adopté. 21h55, la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse rentrent à l'Assemblée nationale. Le vote donnera raison à Pierre Jox. Trois des quatre députés corses ont voté contre l'article 1. 166 sénateurs de droite, dont Charles Ornan, on met aussi François Djagobi, le président du Sénat, ainsi que 117 députés de l'opposition, parmi lesquels Jean-Paul de Rocazer et Pierre Pasquine, signaient un recours visant à annuler plusieurs dispositions du projet Jox. La notion de peuple corse contraire à la Constitution épilogue d'un débat qui a duré sept mois. Feu vert au statut, carton rouge au peuple corse. Décision sans appel du Conseil constitutionnel, le droit est dit, pour les gardiens de la Constitution, la République est une et indivisible. En droit, le peuple corse n'existe pas. Les manifestants ont tenu à rappeler la réalité historique et vivante du peuple corse. La suppression de la notion de peuple corse par le Conseil constitutionnel est considérée comme une insulte par les manifestants. Ce rassemblement s'est défini avant tout comme une réponse cinglante à cette décision. La Corse, décidément, c'est difficile. La Corse, c'est difficile. En arrivant à Matignon, jamais Lionel Jospin ne pouvait s'imaginer que le dossier corse aurait été l'un des plus sensibles à gérer et que son gouvernement pouvait même vaciller. Au village, la plupart des habitants souhaiteraient finalement que l'on dépasse cette polémique autour de la notion de peuple corse et que l'on s'attache surtout à régler les problèmes de fond. Moi, je vis ici, je travaille ici. Le fait d'être corse, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'être reconnue. Je m'en ai pas besoin d'être reconnueux. Je m'en ai pas besoin d'être reconnueux. Sous-titrage ST' 501